... Bonjour M. Macabaldé. Bonjour M. Macabaldé. Félicitations, vous avez été nommé par le Président Alpha Condé hier 31 janvier 2019. C'est quoi votre poste ? Je tiens d'abord à remercier son Excellence M. le Président de la République, le Président Alpha Condé, par rapport au choix apporté sur ma personne. Et en même temps, je remercie et félicite le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi du jeune, M. Mouktar Diallo, par rapport au choix apporté sur ma personne. En effet, le Président de la République m'a nommé hier, vous venez de le dire, comme directeur national adjoint de l'Agence Nationale de Volontariat Jeunesse au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi du jeune. Vous êtes satisfait de cette nomination, mais est-ce que vous pensez que le ministre Mouktar Diallo a pu bien placer quelques hommes d'NFD, en tout cas quelques collaborateurs proches ? Le ministre Mouktar Diallo est en train de travailler au sein du ministère depuis qu'il est arrivé. Il se bat pour aider les jeunes, que ce soit des NFD, que ce soit des RPG, que ce soit des jeunes guinéens. Et en tout cas, le ministre se bat pour le développement et l'émergence de la jeunesse guinéenne. Quelles sont ses principales initiatives ? Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau Mouktar Diallo ? Depuis que le ministre Mouktar a été nommé, vous n'avez pas à savoir qu'il a réussi quand même à implanter trois forages au niveau de l'Axe Hamdallah et Bamdé Toukouza. L'inauguration a été faite il y a quelques jours. Et en même temps, il a réussi à travers les partenaires techniques et financiers à obtenir un financement pour construire 100 salles de classe pour Hamdallah, 100 salles de classe pour Bamdé Toukouza et 100 salles de classe pour Koza. Une première, évidemment. Et en plus de ça, le ministre a réussi à installer une MIFA à Bamdé Toukouza, le siège même, c'est au rond-point. Et en même temps, il a installé une MCD au niveau de Dar es Salaam. Et le ministre aussi s'est battu à obtenir des financements, toujours à travers les partenaires techniques et financiers, notamment INFPA, pour construire trois centres de santé améliorés, ce qui n'existait pas au niveau de l'Axe Hamdallah, un centre de santé amélioré, Bamdé Toukouza, donc c'est pour vous dire aujourd'hui que le ministre est en train de fournir beaucoup d'efforts. Il n'y a pas plus tard que des semaines, le ministre a offert 1,7 milliard de francs guinéens à 18 groupements d'intérêts sociaux professionnels, c'est-à-dire des brouettes, des gens gènes roulants, pour permettre à ces groupements d'être autonomes. Donc ça, ce sont des actions que le ministre est en train de faire à travers des fonds qu'il est allé chercher avec les partenaires techniques et financiers. Et à l'intérêt du pays, vous parlez juste de Conakry, de l'Axe et de Conakry. Est-ce qu'il a d'autres initiatives pour l'intérêt du pays ? Il y a des initiatives, notamment, j'ai été avec le tout récemment à BOFA, dans le cadre du projet Integra avec Enabel et des Belges. De ce point de vue, il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent aussi qui est dégagé pour aider la jeunesse de BOFA. Et en même temps, il y a un projet pour Gérer Corée, des projets, je peux dire, pour Gérer Corée, pour Mamou, pour Kindia, pour Sigiri, Kankankour, ça. J'ai vu le ministre échanger avec les partenaires par rapport à ces projets pour aider toujours les jeunes à être autonomes, les accompagner dans le cadre de la formation, de pouvoir faire en sorte que ces jeunes puissent avoir des stages au niveau des ministères, au niveau des entreprises publiques et privées de notre pays, aider les jeunes à retrouver de l'emploi. Donc, le ministre se bat, pour l'instant, ici, il a trouvé, puisqu'il n'est pas sans savoir qu'au niveau de l'axe, il n'y avait pas tout ce que j'ai décidé. Aujourd'hui, si le ministre s'est battu, a obtenu des financements pour que l'axe aussi, qui a été un élément contestateur depuis 2005-2006, puisse aussi bénéficier des intérêts de l'État, je pense que ce sont des actions à salier et à encourager. Un dernier mot, M. Baldé. Je remercie vos lecteurs, je remercie le président de la République, le professeur Alphaconde, par rapport à ma nomination, comme déjà à l'ANVZ, le ministre Moukhtar Diallo, mes partenaires de l'NFD, et je remercie le peuple de Guinée. Ils peuvent compter sur moi, je ferai en sorte que le défi soit rélevé. Je ferai aussi en sorte qu'il y ait des innovations au niveau de l'ANVZ, surtout dans le cadre de l'accompagnement, du volontariat, de la formation, etc. Donc nous allons faire en sorte que, de ce côté, au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Aides, que les choses évoluent de façon positive, puisque le président a porté confiance à la nouvelle génération. On n'est pas sans savoir que je vis à Paris, je travaille là-bas. Aujourd'hui, je suis obligé de laisser mon travail là-bas pour venir travailler pour mon pays. Donc je suis fier d'être guinéen, je suis fier d'appartenir à ce gouvernement. et je compte sur la presse, sur les amis, les personnes de bonne volonté. Je te remercie. Toutes nos félicitations. Merci beaucoup, M. Nipaïti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir.